Jérémy Sorenzitap et Samuel Leto, le torchon est loin d'être brûlé complètement, avait la sortie du chef de protocole de Samuel Leto sur sa confrontation au double médaillé de la Cannes de 2002, Jérémy Sorenzitap. Il est bien clair que Sorenzitap et Samuel Leto sont encore dans des salles draps. Mais avant d'entrer dans la profondeur de cette situation-là, je veux d'abord féliciter la Côte d'Ivoire, tombeur du Mali à 10 contre 11. L'un des défenseurs de la Côte d'Ivoire a été expulsé du stade dans les premières trentaines de minutes, mais cela n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de marquer le deuxième but qui les a permis de finir le match 2 buts contre 1 au stade de la paix de Boaké. Un stade abondamment plein et la Côte d'Ivoire, qui a été vendue très moins cher, se retrouve finalement en demi-finale de la compétition qu'elle-même a organisée. Et le Mali, quant à elle, elle sort un match qui était largement à sa faveur, vu également qu'elle s'est taillée de très grosses pointues. Il faut dire qu'elle était partie pour gagner ce match, un match qui était largement à sa faveur, mais qu'elle a perdu grâce à un manque de concentration de la dernière minute. On était alors à la 125 minutes, il fallait tout simplement en tenir un peu plus pour les tirs au but. Mais malheureusement, grâce à ce petit manque de concentration, ils se sont laissés abassoudis par ce but de Fofana. On va donc des félicitations aux éléphants de la Côte d'Ivoire, comme quoi il faut croire, il faut véritablement croire. Ils ont nationalisé leur banque de touche depuis que l'entraîneur expatrié n'a pas fait le job. On peut leur dire que ça a l'air porte-bonheur. Je pense que ça fait partie des conseils aujourd'hui qu'on dit aux dirigeants africains. De quoi en cette jeunesse-là, de lui donner ses chances, pas forcément ce qu'on observe au Cameroun, où on ne sait pas en ce moment si on doit dire stop passant, on va lui donner notre chance. Surtout qu'il prend l'option de son collègue sénégalais, qui lui a vendu pratiquement une décennie pour pouvoir emporter ce titre majeur. Et que d'aussi vite, tout comme l'Algérie, il s'est fait éliminer par une équipe. Qu'à l'annonce, à l'affiche, tout le monde se moquait plutôt de la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui lui est éliminée. Et aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire-là, avec une très grande souce d'orgueil, avance paisiblement vers le dernier marché du podium. Maintenant, avec le match de la demi-finale, elle a au moins une chance de finir troisième, ou pourquoi pas finaliste. Ce sont des espoirs qui vont davantage rendre le peuple ivoirien très fier. C'est déjà un peuple qui est très content, qui est très fier d'elle. Avec cette victoire engagée, je pense que ça va davantage le rendre heureux. Donc, revenez à ce qui arrive entre Jérémy Sourine d'Étapes et Samuel Eto'o. Il faut dire que Jérémy Sourine d'Étapes, aujourd'hui même, ou bien c'était hier, oui, a présidé l'ouverture d'une école de huit classes qu'il a fait construire à Batoufam, c'est à l'ouest du Cameroun. Et il était accompagné à cette cérémonie-là par l'ambassadeur itinérant, Roger Mélaki, également. Tous deux étaient en Côte d'Ivoire, ils sont déjà de retour et c'est le lieu de féliciter à ce genre d'actes-là. Lorsqu'il y a des moments difficiles, eh bien l'éducation reste l'un de ces plans-là qu'il faut continuer à croire. Sauf que dans ce clash entre Jérémy Sourine d'Étapes et Samuel Eto'o, peu d'eux, les églisiens ont rapidement pris l'avance en faisant une liste des invités de la CAF dans lequel ne figurent ni Jérémy Sourine d'Étapes, ni Roger Mélan. Et puis c'était pour eux une façon de dire que Jérémy Sourine d'Étapes n'avait pas le droit de se retrouver dans le vestiaire des lieux indomptables. Et ça n'a pas attendé directement. Ceux qui oeuvrent pour la transparence de l'histoire ont tout simplement allé dans les photos de 2017 et ont produit presque le même chemin en disant, bien que Samuel Eto'o n'était pas invité de la CAF, voilà, ils s'est retrouvés dans le vestiaire des lieux indomptables à célébrer avec eux. Elle s'a dit que c'était quelque chose de mauvais. Et personnellement, jusqu'à la fin du mandat de Samuel Eto'o, ce que je veux retenir, c'est qu'il n'a pas donné tellement de chance à ses coéquipiers, à ses anciens gloires, de communier avec ces joueurs-là. On assiste malheureusement tous à une situation où il veut avoir le maintien sur cette équipe-là à lui seul, le monopole de la gestion des conseils. Il veut se tailler toutes les gloires. Le dit, n'est pas détester le pays. D'ailleurs, on a des choses plus importantes que de rester ici, à se tirer sur les pieds. Si on est tout de même d'accord sur le fait que l'objectif, c'est le résultat, avec la vie qui devient chère, nous devons chercher à économiser. Et vous allez donc comprendre que, bien que le football est un jeu, que les acteurs eux-mêmes tirent leurs gains, et ceux qui supportent eux se détestent sans vraiment se dire pourquoi ils se détestent. Voyez-vous, les joueurs, même s'ils sont sortis en huitième de finale, se sont taillés au minimum 50 bâtons. Toi et moi, qui nous insultons aujourd'hui, nous attisons la haine, qu'est-ce que ça nous rapporte? Rien. Donc, les débats de futilité pour attaquer des personnes, ce n'est pas nécessaire. Mais maintenant, ceux qui sont à la tête de la gestion de ces ressources-là, parce que nous avons des difficultés à joindre les deux bouts, ils devraient gérer ça de façon qu'on retrouve au moins sur le plaisir. Voilà pourquoi on demande les comptes à Samuel Etofus. Donc, avant de pondre les discours, il faut au moins se réfléchir. Et je comprends également que celui qui profite de cette gestion catastrophe de la fédération Eto, ne peut pas vouloir que ça finisse, un peu comme ceux qui profitent de ce gouvernement de M. Biya. Je le comprends parfaitement dans ce rôle-là. Mais maintenant, on est dans le football. Il faut au moins être réaliste et pragmatique. Il suffisait que Rigobertson ait au moins un système de jeu qui comprend même de quoi il est question. Mais malheureusement, il a multiplié les erreurs tactiques et aujourd'hui, ça nous est payé cash. La Côte d'Ivoire a également failli faire cette même erreur-là aujourd'hui, parce que cette défenseur qui a été expulsée, il a au moins eu deux occasions que moi, si j'étais à la place de l'entraîneur, je devais lui faire sortir, même si le match venait de commencer. Parce que moi, quand j'ai vu la façon qu'il jouait, il n'était pas là lors du dernier match. Quand j'ai vu la façon qu'il jouait, j'ai compris que c'était un joueur qui n'entrait pas dans l'état, dans le système de jeu de cette équipe-là. Malheureusement, le coach Fahé ne lui est pas fait sortir et c'est lui qui a pris le carton rouge. Donc, il y a des petits signes comme ça, que quand vous voyez, il faut agir. Parce que finalement, la différence entre celui qui agit lorsqu'il voit quelque chose et celui qui n'agit pas, et celui qui ne voit pas, c'est pratiquement la même chose. Si tu vois quelque chose, tu n'agis pas. En quoi est-ce que tu es différent de celui qui n'a pas vu? Donc, finalement, les actes sont plus importants que les intentions. Moi, je pense. Et cela, naturellement, nous conduit à la fin de ce numéro de Foufou, 3-3 scochés, notre prochain numéro. Pour notre communauté, nous avons essayé de zoomer à Samuel Leto's challenge avec former midfielder, Jérémy Soren-Ditap. Il a été rapporteur que Njita Njita a été le premier à faire un outil, qu'il n'était pas bienvenu dans le Lyon, dans la Côte d'Ivoire, notamment dans le match Cameroun-Sénégal, et qu'il a fait tout. Et quand le public a eu l'information, il a été vraiment négatif. Il a été accusé de la Côte d'Ivoire de Samuel Leto, qui a fait une récente, qui a fait un point de vue de Jérémy Soren-Ditap, qui a fait un émissaire qui a poussé le dén. Et il a dit que même quand Njita a été été poussé, il a plutôt challenged le Côte d'Ivoire de Samuel Leto, qui a fait tout pour que le Côte d'Ivoire d'Ivoire de Samuel Leto qui a fait un émissaire de Jérémy Soren-Ditap. Mais il a dit qu'il a fait une attitude de Jérémy Soren-Ditap, qui a fait une récente de Jérémy Soren-Ditap. Ils ont opposé les enfants de Jérémy Soren-Ditap. Il a dit qu'il n'est pas contre Samuel Leto, mais il a fait qu'il a gestioné nos fonds, ou les ressources du Côte d'Ivoire de Samuel-Ditap. Jérémy Soren-Ditap, ont offert le bâil et fédère de Jérémy Soren-Ditap. La société en France ne se étant donné pas du role. Jérémy Soren-Ditap est un des plus de footballers qui ont été voté. Donc je pense que le argent vient de là, car c'est une vue que le argent peut changer de football pour développer la société. Il prend des humains et des concrétiers, pour faire des changements à leur communauté. Jérémy Soren-Ditap, c'est ce qui a fini par cette édition. Jérémy Soren-Ditap, have just qualified for the semi-final of the ongoing tournament in Ivory Coast. Until we meet again, take care of yourself. Ciao. Bye-bye.